Sous-titres par Jérémy Diaz Les alters mondialistes, ça c'est le contre-sommet du G8 de 2007, qui s'est passé à Rostock en Allemagne. J'ai essayé de montrer l'image des alters mondialistes dans ce reportage. J'ai essayé de représenter les clowns, qu'on voit sur plusieurs photos. Leur principe c'est de montrer qu'ils sont pacifistes en essayant de faire rigoler les gens. Au début de l'expo, c'est la première manifestation. Au début, il y a eu un cortège énorme, ça s'est bien passé. Et à la fin, ça a commencé à dégénérer. Apparemment, c'est des flics qui ont commencé à lancer des cailloux. Des flics en civile qui se faisaient passer pour des manifestants. Qui ont balancé des cailloux pour que ça commence à chauffer. Dans l'action, tu ne penses pas à ça. Tu as vraiment envie de rapporter l'image et de montrer ce qui se passe. Tu ne penses pas à ce que tu peux te prendre. C'est l'adrénaline qui parle. Est-ce que tu peux t'arriver ? Tu veux être grand rapporteur, apparemment, d'après tes photos. Tu aimerais bien rentrer. C'est une ONG qui s'appelle le Palestina Mobile Circus. Ils ont créé cette ONG il y a deux ans en Palestine. C'est la première tournée de l'école de cirque à travers la Cisjordanie. J'ai accompagné la tournée pendant tout le mois d'août 2008. Ils ont les moyens de penser à faire du cirque là-bas encore. Ils ont les moyens de chercher des moyens. C'est des gens qui se débrouillent assez bien et qui ont la rage. Du coup, ils arrivent plus ou moins à ce qu'ils veulent. Tu as resté combien de temps là-bas ? Je suis resté un mois. Le temps de la tournée. Il y avait dix jours d'atelier. Après, il y avait une petite vingtaine de jours de tournée. La blouse, Calquilia, Ibron, Jérusalem, Bethléem, Ramallah, Golan. Un peu partout. D'accord. Voilà. On a créé un collectif il y a trois ans en Belgique qui s'appelle Autofocus. On fait nos projets, nous, comme ça. Stigmas de photos. Stigmas de photos. Qui se trouve où? Ça vient de Québec, en fait. Baza-Québec qui travaille un peu partout, de par le monde. Les villes, je dirais, ici sont beaucoup plus cosmopoliques, que ce soit à Paris ou Londres. Donc, les mannequins internationaux peuvent se fondre relativement plus facilement. Alors qu'au Japon, que ce soit à Osaka ou à Tokyo, Tokyo peut-être un peu moins, mais à Osaka, où ce reportage-là a été fait, les mannequins détonnent incroyablement dans la population en général. Et ça, c'est les photos de Tchernika en Roumanie. C'est une espèce de lourde locale. D'accord. C'est à peu près à une dizaine de kilomètres de Bucarestin. Ok. Et c'est une sorte de cours des miracles, quoi. Ouais. Et des estropiés, des trucs. Ils attendent quoi que les pousses, les gens m'aient repoussent ou quoi, c'est quoi? Ils attendent à rentrer un site. Ils font le mode, ces gens-là. Ils attendent qu'on leur donne quelque chose pour manger ou pour vivre. Ouais. Et ce qui est très choquant dans ce site, c'est que souvent, on va passer des voitures, comme des BM tunés. Ah ouais, ça a pas vu que c'était une BM, là, effectivement. Ouais, ils passent sur cette route qu'ils mènent au monastère, mais il n'a quasiment pas un qui s'arrête. La maison qu'on voit, là, c'est une maison qu'il y a derrière, qui est vraiment à côté du cimetière. C'est dans l'enceinte du monastère, ça. Ah, c'est dans l'enceinte du monastère. Le monastère est à côté d'un lac. C'est le lac de Tchernika. Et là, c'est un cimetière. Et la maison qui est là, c'est qu'il y a quand même des pop ici qui font vivre quelques personnes qu'ils hébergent, qu'ils nourrissent, en échange de quelques services, comme l'entretien, voilà, des parterres ou des choses comme ça. C'est le père Claude Dumas qui nous avait, avec qui on avait été en contact, et qui nous a présenté quelques personnes pour nous permettre de faire ce reportage sur ce pèlerinage des gens du voyage. Et qui lui-même est un nomade, un voyageur. Ils appellent ça. Ils s'appellent les voyageurs entre eux. Et ils ont leur propre statut qu'ils appellent la sainte. Oui, oui. Qu'ils amènent à Lourdes. Mais c'est vrai qu'on a été vraiment accueillis. Ils ont dit, vous venez comme vous voulez. Si on est prochain, vous venez au Sainte-Marie-de-la-Mer, on sera là. Vous venez, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui sont vraiment très gentils, qui sont très honnêtes, qui sont très lucides sur ce qui peut se passer avec les problèmes dont on parle sur les gitans. Et on dit, oui, bien sûr qu'il y a des problèmes, mais c'est comme dans n'importe quelle communauté, comme dans n'importe quelle société. Il y a des gens qui font des conneries et il y a ceux qui respectent la vérité. Et c'est vrai que même à Lourdes, quand on voit les commerçants souvent qui ferment parce que les gitans arrivent, il y a eu des problèmes qui se sont passés. Et nous, on a appris que les filles qui avaient débarqué et que ceux qui avaient fait les conneries n'étaient plus là. Mais ce n'était pas légitant qu'ils avaient fait les conneries. C'est qu'il y a des gens qui s'amusent à faire des conneries, qui brisent les vitrines, qui se cassent pour faire que c'est légitant. Oui, voilà, pour faire la biazine. Le concept, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à Abu Ghraib, il y a eu un certain moment donné où il y avait une femme qui tenait un mec en laisse ou un truc comme ça. Tu as fait un parallèle. J'ai fait un parallèle. Ah, c'est bien. D'accord. Bien, bien. Ça, c'est une photo qui vient de nous. Ça peut être la France, ça. Non, mais en fait, c'est Québec. Québec, la ville, Québec. D'accord. Et puis, c'était au Sommet des Amériques. Et puis, toute cette série-là, c'est le Sommet des Amériques. Ici, bien, ça, c'est quand même un de mes favorites, parce qu'en français, c'est... Depuis quand protester est un crime, en fait? Oui, oui. Don't panic. It's organic. C'est un crime. Oui, oui. C'est contre la guerre en Irak. En fait, ça, c'est en 2003. C'était aux States? Non, c'était en Nouvelle-Zélande encore. Encore en Nouvelle-Zélande, dirait. Parce qu'aux States, t'as pas le droit de brûler le drapeau américain. T'es dans la merde, ce que tu fais ça. Et puis, non seulement, ils ont brûlé le drapeau américain, mais ils ont brûlé le drapeau australien, ils ont brûlé le drapeau d'Angleterre. Et celui de Nouvelle-Zélande? Ben non, parce que la Nouvelle-Zélande n'a pas été en Irak. D'accord. Jusqu'ici, quoi. Non. À la deuxième élection de George W. Bush. C'est où ça? C'est aux States, alors? Ouais, c'est aux States, c'est à New York. Et ça ici, c'est le World Trade Center. D'accord. Après, toi, tu nous fais la petite traduction, là, pour la pancarte? Il n'y a pas besoin, c'est franchement, tu... Ok, ok, je vais traduire Cheney aussi. Ouais, ok, fixe. Cet mec-là, c'est un vétéran du Vietnam, j'ai promis environ une demi-heure avec. D'accord. Ok. Et voilà, on passe où, là? Et puis ça, c'est une mise en scène, en fait, des gens qui voulaient juste représenter... Ben, en fait, ça, c'est une autre personne qui est morte là-bas, une grecque, avec le nom. Et puis ça, c'est supposé représenter les grosses pétrolières qui dirigent l'Irak. Bien, bien. Bien vu. Voilà. Assezpresse.com Assezpresse.com Ouais. Avec Karib et tout ça. Assez... 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 Les photos, les contacts, les photos des autres photographes qui sont sur le collectif aussi. Je suis pas sur le site et... Il doit y avoir au-dessus de 1500 photos. Putain, écoute, c'est produit ça. Putain... ... ... ... ... ... ... ...